Bienvenue à tous les fans d'anime. Aujourd'hui, nous plongeons dans le très attendu premier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisa. Rejoignez-moi pour explorer le retour de Yuji, les combats intenses et les sombres malédictions qui continuent de hanter nos sorciers préférés. Je vais analyser les moments clés, l'animation époustouflante et partager mes impressions sur cette nouvelle saison. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de critiques de Jujutsu Kaisan chaque semaine. Commençons. Je m'appelle Saga et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous commençons notre série de critiques sur la saison 2 de Jujutsu Kaisan en nous concentrant sur l'épisode 1. Nous allons parler des personnages, des combats et de l'animation à couper le souffle. Voici un résumé sans spoiler des événements principaux de l'épisode. Cet épisode marque le retour tant attendu de Yuji et introduit des développements clés dans l'intrigue. Nous rencontrons également de nouveaux personnages et malédictions importantes. Yuji Itadori, notre protagoniste, joue un rôle central dans cet épisode. On voit comment il évolue en tant que personnage, surtout face à la présence menaçante de Sukuna et l'influence de sa malédiction sur l'histoire. Nous passons aussi en revue d'autres personnages importants comme Megumi, Nobara et Gojo. Parlons maintenant de l'animation. La qualité est incroyable, avec des scènes particulièrement impressionnantes. Le style artistique, la palette de couleurs, tout contribue à l'atmosphère sombre et intense de la série. En venant à la bande sonore, cet épisode présente des thèmes mémorables et une excellente qualité sonore. Les effets sonores et le jeu vocal ajoutent vraiment à l'ambiance générale. Pour mes impressions personnelles, cet épisode a-t-il répondu à mes attentes ? Absolument. Mes moments préférés ? Sans aucun doute les combats et les rebondissements de l'influence. J'ai hâte de voir la suite et je pense que cet épisode pose très bien le ton pour le reste de la saison. Pour conclure, est-ce que cet épisode est un incontournable ? Je dirais un gros ouf. Je lui donne un solide 9 dixième. Partagez vos opinions dans les commentaires.